Audrey a 17 ans. A la recherche de babysitting ponctuel, elle a participé au premier babysit dating organisé par la ville de Montigny. Le principe ? Organiser des rencontres entre les parents et les jeunes à la recherche de gardes d'enfants. Je suis en terminale, donc mon emploi du temps ne me permet pas de pouvoir avoir du babysitting tous les soirs de la semaine, donc c'est un occasionnel quand les parents ont besoin. On se retrouve avec 47 parents inscrits, plus 2 qui sont venus spontanément aujourd'hui. On a plus de 50 jeunes qui ont répondu présents. On est sur une demande de fête un peu particulière en cette période de l'année. On a effectivement plus de parents en recherche de babysitters occasionnels et on a plus de lycéens en disponibilité. C'est très bien comme ça, on reçoit tout de suite les CV, on voit la personne et en plus les enfants rencontrent la personne en direct. Parmi les 4 candidats qu'elle a rencontrés, Vera a réussi à trouver une babysitteur. Comme elle et Lise, une autre maman n'est restée qu'une heure à sa table de babysit dating. Elle a néanmoins récolté une douzaine de CV, dont celui d'Audrey. J'ai trouvé Audrey très souriante, elle a un excellent relationnel je pense. Je pense qu'elle se débrouille déjà pas mal avec les enfants pour ce que j'ai pu en voir. Je pense que je me suis assez bien vendue, mon profil a dû intéresser. Ça fait combien de famille ? J'en suis à 5, donc on verra ce que ça va donner. C'est pas mal. Et là c'est fini pour toi ? Ah non, j'aurai jusqu'à 18h parce que je veux continuer le plus possible, avoir le plus de famille possible pour avoir peut-être derrière le plus de rappel possible. Des jeunes motivés qui consacrent un après-midi entier à la recherche d'enfants à garder, la concurrence s'annonce difficile. Mais Audrey possède une arme secrète. Je suis très forte en Scooby-Doo.